En 1615, rien ne prédestine le du François d'Angoulême à devenir roi. Mais coup du sort, plus de dix garçons prétendant à la couronne meurent à la naissance. Lui, à 20 ans et 4 mois. Il se trouve que Charles VIII est mort sans enfant. Celui qui lui a succédé, son cousin, est mort lui aussi son fils. Et par conséquent, quand Louis XII décède le 1er janvier, il ne reste plus qu'un petit cousin, un lointain cousin. Qui peut supporter la couronne de France. Et c'est ce fameux François d'Angoulême qui va devenir François Ier. Son règne commence par une bataille et une victoire devenue célèbre, celle de Marignan. François Ier devient puissant. Il a une ambition, celle d'être élu empereur par le pape. Mais un autre roi, Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, lui est préféré. Il a vraiment très très mal accepté l'échec de l'élection de 1519. Il y croyait vraiment, il avait dépensé beaucoup d'argent pour ça. Et par conséquent, François Ier va se mettre en défense. Et c'est lui qui va attaquer le 1er. Une lutte sans fin s'engage entre les deux hommes. Mais François Ier n'enregistre que des revers. Le plus important, à Pavi, au sud de Milan. L'armée impériale attaque en pleine nuit. Et en quelques heures, le camp français va disparaître complètement. François Ier va être arrêté. Et va être incarcéré pendant un an dans les prisons italiennes. Et puis après, Madrid. Une fois libéré, François Ier soigne son image. Il utilise l'imprimerie inventée quelques dizaines d'années plus tôt. Et engage des écrivains et des poètes chargés de ce qu'on appellera plus tard, sa communication. Sous-titrage Société Radio-Canada